Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Leila Dubour, bonsoir. Bonsoir à tous. L'Algérie appelle à redoubler d'efforts pour la promotion du partenariat Afrique-Italie. Le président de la République, Abdelmedjit Ebonne, en a fait l'appel dans une intervention, lui en son nom, par le ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui à Rome, lors du sommet entre les deux partenaires, les capacités gazières et énergétiques de l'Algérie, mais aussi ses projets valorisés, mis en exergue. L'Algérie est partenaire sûr et fiable de l'Italie, de l'Europe, mais aussi des pays du continent, dans lesquels elle est le premier exportateur de GNL, a assuré Ahmad Artaf depuis Rome. La sécurité et stabilité de la Tunisie liées à celle de l'Algérie, les deux ministres de l'Intérieur algériens et tunisiens l'ont assuré aujourd'hui en coprésident à Alger, la commission mixte frontalière. L'UNUROA et ses aides aux Palestiniens, objet d'une compagne hostile menée par l'antité sioniste, une dizaine de pays suspendent leur financement, Madrid et Oslo restent donateurs. Netanyahou maintient sa guerre contre les Palestiniens pour se soustraire à la justice, son Parlement souhaite un retrait de confiance, la région dans son ensemble s'embrase, analyse dans cette édition. 60 milliards de dinars pour la maintenance du réseau routier et autoroutier national, cette année a annoncé le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base aujourd'hui. Le transcendant Lardaria dans la villaya de Buira sera en maintenance dès demain. Et puis on parlera en sport de la canne ivoirienne, deux rencontres à l'affiche aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, bonsoir à la une de l'actualité, ce sommet Italie-Afrique. Les travaux ont débuté aujourd'hui à Rome. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, représentant du président de la République, s'est exprimé en son nom. Abdelmedji Teboun est au sujet du débat sur la coopération, le développement économique et les infrastructures de base, a appelé à redoubler d'efforts pour promouvoir le partenariat entre les deux entités. Les travaux de ce sommet Italie-Afrique sont marqués par le débat de plusieurs questions relatives au changement climatique, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la lutte contre l'immigration clandestine. Il est prévu également le lancement d'un nouveau plan de coopération entre les pays africains et l'Italie. Un plan baptisé Plan Matei pour l'Afrique, lequel prévoit un programme d'investissement et de partenariat lié essentiellement au secteur de l'énergie. Dans son intervention au nom du président de la République, Abdelmedji Teboun, le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, a insisté sur la coopération et le développement économique et de base auquel le continent africain accorde une grande importance, sachant que ce dossier est complètement lié aux autres questions à l'ordre du jour de ce sommet Italie-Afrique. Ahmad Attaf a également fait part dans son intervention des projets lancés, entre autres par l'Algérie pour le développement du continent, notamment la route transsaharienne qui relie six pays africains pour lutter contre l'isolement de la région subsaharienne. Ahmad Attaf qui s'est également exprimé sur le volet énergétique, justement plaidant pour le renforcement des capacités du continent, dont celle de l'Algérie. L'Algérie, partenaire sûr et fiable pour la sécurité et la transition énergétique, non seulement en Afrique mais aussi vers l'Europe. En plus du gazoduc Alger-Légos via le Niger, l'Algérie tend à exporter son électricité qui enregistre un excédent de 10 000 MW journaliers pouvant atteindre les 15 000 en 2030. Le ministre des Affaires étrangères qui a souligné que le prochain sommet du forum des pays producteurs-exportateurs de gaz qui devra se tenir en Algérie dès la fin du mois prochain permettra de développer cette industrie stratégique. Le ministre des Affaires étrangères qui a eu également des entretiens à Rome avec son homologue italien Antonio Taggini, à qui il a assuré de la contribution effective de l'Algérie à la pleine réussite du plan Amatei. Un plan présenté aujourd'hui en ouverture par la présidente du conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni. Un plan de 5 milliards, 500 millions d'euros où elle a précisé que la vocation naturelle de l'Italie était d'être un pont entre l'Afrique et l'Europe. L'Algérie donc, parmi les pays du continent, partenaire stratégique de l'Italie, notamment dans le secteur de l'énergie, d'autant qu'il est désormais premier exportateur de gaz naturel liquifié sur le continent. Après ses performances enregistrées en 2023, Boudjma Hamada, le doyen de la faculté des hydrocarbures à Boumerdes, le dit à Mayel Kins. L'Algérie est devenu un partenaire de choix pour l'Italie. Il est le premier exportateur africain du gaz et le septième au monde. Il dispose de réserves considérables. Avant la guerre au nucléaire, 40% du gaz importé en Italie provenait de la Russie, contre 11% provenant d'Algérie. Dans l'intervalle d'une année, les choses ont bien changé. L'Algérie a augmenté de 20% ses livraisons de gaz vers l'Italie. A peu près 25 milliards de mètres qui ont pris cette année et 30 milliards qui sont prévus pour 2024. Et bien sûr, l'intention de l'Italie est d'être également un pays de transit. Donc, ça va construire un hub pour ce gaz algérien qui va transiter vers d'autres pays européens, tels que la Slovanie, la Hongrie. La Slovanie vient de signer un contrat pour trois ans avec son attraque. Dans un autre volet, la sécurité et la stabilité de la Tunisie est liée à celle de l'Algérie. Une coordination sécuritaire fructueuse, comme relevé d'ailleurs aujourd'hui par le ministre tunisien de l'Intérieur, Kamel Faki, il co-présidait ce lundi à Alger avec son homologue Brahim Arad, la commission frontalière mixte. Sophia Boukacha. Protéger les régions frontalières communes entre l'Algérie et la Tunisie contre toutes les menaces sécuritaires devient une nécessité, affirme Brahim Arad, ministre de l'Intérieur. Afin de garantir l'efficacité de l'approche de développement, il est primordial de sécuriser nos régions frontalières communes et de les protéger contre les nouvelles menaces sécuritaires, notamment la migration clandestine, et ce en intensifiant la concertation et la coordination conformément à la teneur de l'accord sécuritaire signé entre les deux pays en mars 2017. Le ministre de l'Intérieur tunisien abonde dans le même sens et appelle à mettre en place une stratégie commune pour développer ces régions dans le but de renforcer la stabilité et faire face aux menaces. Kamel El-Faki. C'est une occasion qui nous permet d'échanger nos idées et d'approfondir les concertations entre les walis des deux pays pour nous protéger des menaces dont nous faisons face et aussi d'améliorer le service pour les habitants de ces régions et de booster la dynamique économique qui renforcera la sécurité et la stabilité. Les travaux de cette réunion se poursuivent. Barahim Mered souligne l'importance de sortir avec des recommandations pratiques réalisables sur le terrain qui boostent le développement socio-économique des populations de ces régions tout en tenant compte de leurs besoins et aspirations. L'Union européenne a regretté la décision des autorités de transition malienne de dénoncer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issue du processus d'Alger. Dans un communiqué de la diplomatie de Bruxelles, on cite que les populations civiles du nord du pays seront les premières à subir les conséquences de cette décision unilatérale que regrette, on le disait, l'Union européenne. L'impact négatif que cette rupture pourrait avoir sur l'ensemble des équilibres nationaux et régionaux alors qu'aucune alternative à l'accord de paix de 2015 n'a encore émergé. L'Union européenne qui reste, dit-elle, convaincue que le dialogue inclusif prôné par l'Algérie, chef de file de la médiation internationale, doit être privilégié pour aplanir les différents et favoriser l'instauration d'une paix durable au nord Mali, conclut le service diplomatique des F27. L'Algérie qui maintient le cap également sur le soutien aux causes justes, notamment la question palestinienne. Elle a demandé, vous le savez, une réunion du Conseil de sécurité. Elle se tiendra dans les 48 heures sur les mesures contenues dans l'ordonnance de la Cour internationale de justice contre l'antité sioniste. Des mesures qui exigent de cette dernière l'acheminement des aides humanitaires sans entrave. L'Union-Roi, un organe sensible et vital pour les Palestiniens, fait l'objet d'une campagne calomnieuse de l'antité sioniste. Plusieurs pays donateurs, aujourd'hui, 15 ont suspendu leur financement, à l'exception de Madrid et Oslo, qui annoncent le maintien de leur engagement. Des voix qui s'élèvent pour dénoncer cette nouvelle manœuvre en sept conjonctures particulières. La militante des droits de l'homme, Michel Descaster, en parle à Rabia Slimani. Cette décision de se retirer de l'aide humanitaire, c'est une réponse de rage par rapport à la décision aussi de la Cour internationale de justice. Ils prêtent la main à cette tentative de génocide. Ces pays-là, ils seront responsables, je dis, devant l'histoire. Et il faut absolument s'y opposer. Il y a beaucoup de réactions dans le monde, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter ces mains assassines. Ils voulaient faire table rase sur Gaza, table rase sur sa population en l'expulsant, et table rase sur les bâtiments, les institutions, tout ce qui était debout, s'était couru depuis le début. Le peuple palestinien, il n'est vraiment absolument plus considéré comme un peuple existant qui a le droit à avoir sa terre. Le Nuroa, qui à travers ses écoles, accueille plusieurs centaines de milliers de razaouis. Ces écoles sont ciblées, vous le savez, depuis le début de l'agression sioniste. La dernière en date, aujourd'hui, bombardée par les forces d'occupation sionistes. Cela a fait des dizaines de martyrs et autant de blessés. Hanounes, dans le sud, focalise encore aujourd'hui l'essentiel des raids et des destructions sionistes contre le peuple palestinien. Une guerre portée par Netanyahou, face aux nombreuses voies qu'il appelle à l'arrêt de sa guerre. Ce dernier, dos au mur, pourrait faire l'objet d'un retrait de confiance de son parlement réuni ce soir. Un nouvel épisode de sa déchéance face à d'autres ennemis au sein même de l'antité sioniste. Le professeur Saad Nimr est professeur en sciences politiques à Ramallah, contacté par Kalimab. Nous avons commencé à constater une participation du Yémen au combat. Les combattants Houthis empêchent le passage des bateaux de marchandises à destination de l'occupation, ce qui représente un danger pour le commerce mondial. On remarque aussi qu'en Irak, avec le Hajd al-Shaabi, qui bombarde les positions américaines en interne et des positions à l'intérieur même de l'occupation. Il y a aussi le Liban, avec Hezbollah, qui cible des positions israéliennes. C'est donc une position commune qui réclame l'arrêt de la guerre. Mais si l'occupation et les Etats-Unis continuent leur machination, on se dirigera fatalement vers une guerre régionale. Et même pire que ça, si la Chine et la Russie n'interviennent pas pour mettre fin au conflit d'une manière ou d'une autre. Ceci pour l'autre facette de ce maintien de la guerre par Netanyahou, en l'occurrence l'embrasement de l'ensemble de la région. Mais pour revenir à présent à cette réunion du Parlement de l'Antité sioniste, pour le retrait de confiance. Mais aussi la déchéance de Netanyahou face à ses pairs à l'intérieur de l'Antité sioniste. On écoute Walid Houdali, politologue palestinien. Tous les indicateurs montrent que c'est la fin de Netanyahou, parce que l'opinion publique, lui, est défavorable. Et son parti politique est en net recul, en plus des conflits entre le cabinet Netanyahou et le gouvernement. D'ailleurs, son parti a perdu des sièges au Parlement face à l'opposition. On peut carrément dire que le futur politique de Netanyahou est terminé. C'est à cause de l'état de guerre qu'il est encore maintenu à la tête du gouvernement. Ses seuls alliés sont des extrémistes, même si ces derniers le menacent aussi. Et cette alliance dangereuse lui fait perdre beaucoup d'opportunités. Il peut se dérouler et 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 il peut se dérouler. Une analyse recueillie par Karima Benour, le ministère de la Santé en Palestine, qui a annoncé aujourd'hui un allourdissement du bilan des morts des martyrs. Plus de 26 765 000 blessés en majorité des enfants, des femmes, mais aussi des adolescents dans l'ensemble de la région de la bande de Raza. Un mois chaud de protestations se profile à l'horizon au Maroc où de nombreux syndicats dénonçant le gouvernement à Hanouche et son mépris de leur revendication, mais aussi la répression de toutes les catégories socio-professionnelles, ils montent au créneau. C'est ainsi que les syndicats de l'éducation appellent à la poursuite des manifestations en février avec leur intensification. Présidentielle en Russie, la candidature du président russe Vladimir Poutine à la présidentielle de mars validée aujourd'hui. Poutine avait officialisé décembre dernier son intention de briguer un nouveau mandat lors du scrutin annoncé du 15 au 17 mars prochain. Dans l'actualité nationale et en application des instructions du président de la République, Abdelmedjit Eboun Air Algérie, la compagnie nationale de l'aviation annonce des réductions de 50% des prix des billets à l'adresse de notre communauté établie à l'étranger. Souhaitant venir passer à Ramdan en Algérie, l'opération se déroulera du 10 au 13 avril prochain. En parlant de routes d'infrastructures, le ministère des travaux publics et des infrastructures de base, a affirmé aujourd'hui que la priorité pour les prochaines années serait d'accorder aux opérations d'entretien et de développement des routes une priorité. Il a accordé cette année pas moins de 60 milliards de dinars. Il s'exprimait à l'ouverture des travaux de la réunion des directeurs de l'Illaya des travaux publics réunis aujourd'hui à Alger. L'Algérienne des autoroutes, pour sa part, annonce des travaux de maintenance du 30-100 Lardaria. Elle débute dès demain. Toute une procédure est annoncée par Nassadine Bardad, son chargé de communication. L'Algérienne des autoroutes compte à partir de demain, mardi 30 janvier 2024, lancer une opération de maintenance de la chaussée du 30-100 Lardaria Bouderbella, sens vers Alger, sur plus de 4 km, avec reprise de la signalisation horizontale et renforcement de la signalisation verticale. Et pour cela, une suspension provisoire de circulation du poids lourd sera faite sur cet axe, et pour une durée d'un mois, avec une déviation vers la route nationale numéro 5 au niveau de l'échangeur Lardaria Ouest. Le retour vers l'autoroute Est-Ouest pourra se faire au niveau de l'échangeur Barrahmoud de la deuxième rocade sud d'Alger A2. Il est à préciser que les poids lourds de transport en combat ne sont pas concernés par cette interdiction. Ils sont toujours maintenus en circulation au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Financer cette ouverture du capital de la banque publique, le crédit populaire algérien, la vente des actions sera entamée dès demain, le prix de l'action fixé à 2300 dinars, l'opération de vente se fera au niveau de l'ensemble des agences du CPA à travers le pays. Et le ministère de l'Agriculture, qui a décidé en coordination avec le Wally de permettre la rouverture progressive des marchés à bestiaux, ainsi que la prise de mesures concernant le maintien du dispositif de surveillance, de prévention et de lutte contre la fièvre afteuse, une décision après avoir enregistré un taux élevé de vaccination contre cette dernière au niveau national. Il a dépassé à présent les 91%. L'actualité sportive avec vous, la douane Bendali, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Elle reste dominée par l'événement continental, la quinte de football, un match qui se déroule en ce moment même. Il oppose la Mauritanie au Cap-Vert. Oui, la Mauritanie et le Cap-Vert, les invités surprises, on va dire, de ces huitièmes de finale, deux sélections qui n'étaient pas forcément attendues à pareil fait, mais seule l'une d'elles va pouvoir poursuivre sa folle épopée pour le moment. Bonsoir, on est presque à l'heure de jeu, 0 à 0 entre les deux formations. C'est dire que ce match est très serré et l'une des deux équipes va aller en quart de finale, ce qui serait déjà un exploit pour les uns comme pour les autres. On le saura bien sûr dans 30 minutes au mieux ou au pire, ça sera après les prolongations et pourquoi pas les tirs au but. Alors, le deuxième match, ça c'est le choc de ces huitièmes de finale, c'est Sénégal-Côte d'Ivoire et bien que les deux équipes aient connu un sort radicalement différent en face de poule, et pour rappel, le Sénégal a survolé son groupe avec trois victoires en autant de matchs, tandis que la Côte d'Ivoire, balayée 4 à 0 par la Guinée équatoriale, a arraché sa qualification en tant que meilleure troisième. A domicile, les Ivoiriens entendent saisir leur dernière chance de se racheter, même s'il ne s'agit plus d'une nation du bas du top 20 africain qu'il faudra affronter, mais bien le tenant du titre qui est le Sénégal. Merci à l'Odouane Meddali pour toutes ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sidali, Tombal et Selma Figuir.